La hiérarchie des anges 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 entoure directement le trône de Dieu. Leur nom, signifiant les brûlants, reflète leur passion ardente pour Dieu. Leur rôle est de louer Dieu sans cesse, proclamant sa sainteté avec les chants « Saint, Saint, Saint » selon Isaïe chapitre 6 verset 3. Ils symbolisent la pureté et l'intensité de l'amour divin et inspirent les croyants à aspirer à une relation plus profonde avec Dieu. Qui sont les chérubins? Connus pour leur connaissance et leur sagesse, les chérubins gardent les voies de Dieu et sont souvent représentés avec plusieurs visages et ailes, symbolisant leur capacité à percevoir la vérité divine sous tous ses aspects. Dans l'écriture, ils gardent l'entrée du jardin d'Éden selon le livre de la Genèse chapitre 3 verset 24, protégeant la sainteté de l'espace divin et servant de guide pour la vérité spirituelle. Qui sont les trônes? Ces êtres angéliques incarnent la justice et l'autorité de Dieu. Ils sont souvent décrits comme des roues dans les visions bibliques, représentant la nature ordonnée de la justice divine. Leur rôle est de porter le jugement de Dieu et de soutenir son trône, agissant ainsi comme des canaux par lesquels la volonté de Dieu est administrée dans l'univers. Eh bien, cette triade illustre donc des facettes essentielles de la relation entre Dieu et sa création, montrant à la fois l'adoration, la sagesse et la justice comme des éléments fondamentaux de la spiritualité catholique. Chaque groupe a une mission qui reflète un attribut de Dieu, l'amour infini, la sagesse omnisciente et la justice parfaite mettant en lumière le rôle des anges dans notre propre cheminement spirituel et notre quête de vivre selon la volonté divine. Deuxième triade, gouvernance et ordre. Quels sont les anges qui gouvernent l'ordre du cosmos et comment interviennent-ils dans l'univers ? Commençons par les dominations. Situées au sommet de la deuxième triade, les dominations régulent les activités des anges inférieurs, veillant à ce que l'univers reste ordonné et aligné avec la volonté divine. Ils sont perçus comme des canaux à travers lesquels les commandements de Dieu sont transmis aux autres cœurs d'anges, jouant un rôle essentiel dans le maintien de l'harmonie céleste. Qui les vertus ? Les vertus sont chargées d'implémenter les ordres obtenus des dominations s'assurant que les lois naturelles et morales de Dieu sont maintenues. Elles sont souvent invoquées pour des miracles, signifiant leur rôle dans l'affichage de la puissance et de la gloire de Dieu à travers des actes surnaturels. Quelle est la fonction des puissances ? Les puissances combattent contre les esprits mauvais pour empêcher le chaos dans l'univers. Elles sont considérées comme les guerriers spirituels qui défendent le cosmos et les humains des attaques démoniaques, assurant ainsi que le plan divin se déroule sans obstruction. Troisième triade, les messagers des dieux. Qui sont les messagers des dieux et comment interagissent-ils avec les humains ? En premier lieu, il y a les principautés. Les principautés supervisent les nations et les dirigeants du monde, guidant les affaires humaines vers des fins qui correspondent au dessein divin. Elles veillent à ce que les gouvernements et les autorités sur terre respectent les lois de Dieu, influençant les décisions politiques et sociales pour le bien commun. Et puis, les archanges. Les archanges sont les messagers divins par excellence, responsables de la communication des révélations les plus importantes des dieux. Des figures telles que Michel, Gabriel et Raphaël sont des exemples bien connus, chacun ayant des rôles spécifiques dans l'histoire biblique de la protection à l'annonce des nouvelles de grande importance. Et enfin, les anges. Au bas de la hiérarchie, les anges sont les plus proches des humains. Chaque ange gardien est chargé de veiller sur un individu guidant discrètement, mais avec puissance, les décisions et les actions quotidiennes vers le bien, offrant confort et protection contre les influences pécheresses. Cette triade nous aide à comprendre la complexité et la beauté de l'organisation céleste et son impact direct sur notre monde. Chaque triade joue un rôle crucial dans la mise en œuvre de la volonté divine, du maintien de l'ordre cosmique à l'interaction personnelle avec les individus. Parlons maintenant de Lucifer et sa chute. D'où vient Lucifer et qu'est-ce qui a conduit à sa chute dévastatrice, origine et rébellion de Lucifer. Lucifer, dont le nom signifie porteur de lumière, était originellement un ange de lumière, un séraphin créé pour refléter la splendeur et la majesté des dieux. Doté des beautés exceptionnelles et des sagesses, il occupait une position élevée parmi les anges célestes, étant un modèle de perfection et de pureté. Cependant, malgré sa position privilégiée, Lucifer fut consumé par l'orgueil. Il commença à désirer non seulement d'être égal à Dieu, mais de les surpasser. Cette ambition démesurée fut le début de sa rébellion. En effet, Lucifer tenta de convaincre d'autres anges de se joindre à lui pour contester l'autorité de Dieu, promettant une liberté et un pouvoir qui était en réalité une illusion. La conséquence directe de son orgueil fut sa chute. L'écriture et la tradition théologique décrivent comment Lucifer, devenu Satan après sa rébellion, fut expulsé du ciel, précipité dans les profondeurs infernales. Ce moment dramatique est souvent interprété comme un acte de justice divine, mais aussi comme un avertissement solennel contre les périls de l'orgueil et de l'autosuffisance. La chute de Lucifer sert d'exemple poignant de la manière dont l'orgueil peut corrompre le cœur le plus pur et mener à la ruine. Elle illustre également la miséricorde de Dieu et son désir que ses créatures choisissent de les servir par amour et non par contraintes. Cette histoire met en lumière l'importance de l'humilité et de la soumission à la volonté divine, des vertis essentielles pour tout croyant. Mais comment Lucifer est-il devenu Satan et quel est son rôle dans le cosmos actuel ? Suite à sa rébellion et à son expulsion du ciel, Lucifer a été transformé en Satan, terme qui signifie adversaire ou accusateur. Ce changement de nom symbolise sa nouvelle nature et son rôle. De porteur de lumière, il devient l'incarnation de la révolte contre Dieu. Dans cet état de déchéance, Satan devient le chef des anges déchus et des forces maléfiques, son objectif étant désormais de s'opposer à Dieu et de tenter les humains de se détourner du chemin de la vérité et de la lumière. La rébellion de Lucifer n'a pas été isolée. Selon les traditions chrétiennes, il a réussi à entraîner avec lui un tiers des anges du ciel qui sont aussi tombés et sont devenus des démons à son service. Ces anges déchus participent désormais à sa mission de corruption et de séduction des âmes, s'évertuant à répandre le mal et le chaos dans le monde. En contraste avec les anges déchus, les archanges, notamment Michel, ont joué un rôle crucial dans la résistance à la rébellion de Lucifer. L'archange Michel est particulièrement vénéré pour son rôle de protecteur et de guerrier céleste, menant les armées d'anges fidèles contre Satan et ses suivants lors de la guerre dans le ciel. Cette résistance illustre la fidélité inébranlable et le courage des archanges qui continuent à protéger l'humanité et à combattre les forces du mal à travers les âges. Dans le contexte contemporain de la foi chrétienne, Satan est considéré comme l'adversaire principal de l'humanité et de la volonté divine. Il est souvent présenté comme un tentateur, cherchant à égarer les âmes par divers moyens, incitant à la désobéissance et au péché. Cependant, malgré sa puissance apparente, sa défaite finale est assurée par la victoire du Christ, promesse qui offre espoir et consolation aux fidèles. Alors, quelle influence ces êtres spirituels exercent-ils sur notre foi et notre vie quotidienne ? Les anges, selon la doctrine catholique, jouent un rôle crucial comme intermédiaires entre Dieu et les hommes. Ils ne sont pas seulement des messagers, mais aussi des protecteurs et des guides qui aident à orienter les fidèles vers la voie de la sainteté. Leur présence renforce notre compréhension de l'univers spirituel comme étant dynamique et interactif, où les forces du bien œuvrent continuellement pour soutenir et guider l'humanité vers le salut. Satan, d'autre part, symbolise l'opposition constante à l'ordre divin et incarne les défis et les tentations qui rencontrent les fidèles dans leur parcours spirituel. Reconnaître son rôle et son influence aide les chrétiens à être vigilants et résilients face aux épreuves et aux séductions qui pourraient les éloigner des dieux. Rôle des anges et des satans dans la lutte entre le bien et le mal. La compréhension des rôles des anges et des satans éclaire la lutte éternelle entre le bien et le mal, un thème central dans la spiritualité chrétienne. Les anges agissant sous les ordres divins facilitent la grâce de Dieu et offrent un soutien moral et spirituel, aidant les fidèles à surmonter les obstacles spirituels et éthiques. En période de doute ou de difficulté, les anges sont perçus comme des sources de force et d'inspiration. Face à eux, Satan et ses démons tentent de détourner les hommes de la volonté de Dieu, les incitant à commettre des actes contraires aux enseignements du Christ. La reconnaissance de cette réalité spirituelle incite les fidèles à se revêtir de l'armure de la foi, comme décrit dans l'Ephésiens chapitre 6 verset 10 à 18, pour résister aux assauts du mal. Pour conclure notre catéchèse, une question mérite d'être posée, à savoir pourquoi est-il vital de saisir la réalité de cette hiérarchie céleste et de la chute d'un ange? En récapitulation, la connaissance de la hiérarchie angélique et de l'histoire tragique de Lucifer est essentielle pour une compréhension profonde de la cosmologie chrétienne. Ces enseignements ne nous éclairent pas seulement sur l'ordre du monde spirituel, mais enrichissent aussi notre perspective sur la souveraineté divine et sur le plan de salut pour l'humanité. Je vous invite à méditer sur la présence constante des anges dans votre vie quotidienne, ces gardiens célestes qui nous guident, nous protègent et intercèdent pour nous. Soyez également vigilants et armés de foi pour résister aux tentations que Satan place sur notre chemin, pour nous éloigner de notre chemin vers Dieu. Puisse cette catéchèse renforcer votre foi et votre dévotion en vous rappelant que, dans la grande bataille entre les biens et les mals, nous ne sommes jamais seuls. Engageons-nous à vivre chaque jour sous les regards bienveillants de nos anges gardiens et sous la protection de la lumière divine.